Musique Un peu plus j'entends si ça fait ! Un peu plus j'entends si ça fait ! Un peu plus j'entends si ça fait ! Chassez ! Chassez ! Chassez ! Re-en-cien ! Encore ! La maillot ! Tire-mouchon ! Patinette ! Pose ! Pose et coup de cul ! On est vraiment ravis d'être ici ! On adore ce musée ! Donc la première question, quel est le premier objet que vous avez acheté ? Oh là ! J'ai acheté un plateau de table en lac de Coromandel sur lequel était peint, sur un fond noir, était peint un personnage avec des cheveux blancs très longs et un autre avec des cheveux tout neufs. Et tous les deux se miraient dans un lac, chacun face à face. C'est-à-dire que vous aviez la jeunesse qui regardait la vieillesse et vice-versa. Donc j'ai acheté cet objet, je dirais, il y a 60 ans. Et aujourd'hui, à l'époque, j'étais du côté de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis du côté d'un autre âge. C'est l'aspect qui change, mais le cœur reste toujours cher. Pour moi, quand on me parle de cet objet, c'est incroyable parce que c'est le premier objet que j'ai acheté qui est d'un symbolisme absolu. Absolue, oui, dans la durée, vous êtes installé dans la durée, qu'on puisse dire. Ensuite, je lui ai mis un pied, un pied sans doute de mannequin, et j'en ai fait une table de divination que l'on faisait tourner avec les mains. Alors, j'ai une photo où on le voit s'envoler, où on voit la table s'envoler. C'est très intéressant. Tout à fait. Donc petit à petit... On la verra peut-être passer tout à l'heure. D'accord. Qui sait. Alors, ce musée, cette implantation, vous y êtes arrivé en quelle année ? Je suis là depuis 25 ans. Et avant, j'ai erré avec mes collections dans différents lieux de Paris. Et celui-ci, donc, est idoine. Il n'y a plus de problème. Vous êtes là, bien implanté. Ce festival est une merveille à lui tout seul, hein ? Oui, absolument. Absolument. Maintenant, ici, il y a quelques milliers de mètres carrés qui accueillent ces objets qui ont pris... Je dirais qu'ils ont pris racines un peu. J'aime pas les bouger. Mais parce que quand j'ai réussi à les marier ensemble, j'aime pas créer des divorces. Garder l'harmonie dans les choses. Tout à fait. C'est quelque chose que l'on ressent dans... Même là, pour l'instant, on vient d'arriver. On avait vu le musée à sa création. Et là, quand on arrive, c'est vrai que les salles sont tout à fait... On sent qu'il y a une harmonie qui s'est mise en place. Merci. C'est super, hein ? Mais là, vous avez une harmonie qui va démarrer. Ça va pas être la même chose, là. Ça va être l'ouragan ! La musique aussi est importante, hein, la musique ? Absolument. Donc, effectivement, ici, aujourd'hui, les objets sont des acteurs, le public est acteur. Et bien sûr, il y a toute une musique qui rythme les pas et des artistes qui sont les maîtres de cérémonie, qui dirigent le public, qui déambulent dans ces 8000 mètres carrés où ils voient des choses qui changent et qui leur parlent. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose de spécial pour cette nouvelle édition ? Ce que je considère de spécial pour cette nouvelle édition, c'est qu'après les soucis que nous avons eus, c'est intéressant d'avoir créé une manifestation sur le thème, bien sûr, de la convivialité, mais aussi celui du sourire. Parce que le sourire va peut-être nous manquer et j'aime bien que les gens repartent d'ici avec les lèvres marquées par ce gentil rictus. Et j'espère qu'ils le garderont le plus longtemps possible. C'est votre médecine, en fait. Pardon ? C'est votre médecine, c'est votre posologie. Vous êtes médecin ! Oui, mais pas pour moi, alors ! Non, non, mais pour tout le monde ! Ça me fatigue d'être médecin ! Non, oui, non, vous avez raison. Ce que j'ai envie de donner aux gens, c'est du rêve éveillé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.